Je m'appelle Maïga Haruna Issa, je suis un travailleur social en charge de la mobilité des enfants ici à la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Zender. Donc une fois qu'on nous signale l'arrivée des enfants, nous les accueillons. Nous faisons les entretiens pour pouvoir identifier bien les enfants, identifier leur village d'origine, les problèmes de protection dont ils font face. Quand on fait le retracement, automatiquement nous saisissons le juge de mineur parce que c'est à lui de décider de placer ses enfants dans ce que nous appelons ici les familles d'accueil. À travers l'instruction de l'affaire que nous allons faire, les enquêtes sociales que nous allons demander, de voir quel est l'intérêt supérieur de cet enfant-là, comment on va arriver à le soustraire de cette situation de danger qu'il est. Dans le cadre de la gestion de ces enfants, nous nous appuyons beaucoup sur les familles d'accueil qui sont des structures traditionnelles créées par les chefs traditionnels pour l'hébergement des étrangers, que ce soit adultes, femmes ou enfants. ... Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel et il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'accord avec lui. 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 Ces familles d'accueil sont appuyées par le partenaire UNICEF. Des vivres, des kits NFI, des NAD, des kits d'hygiène. Nous avons une fréquence à laquelle on se rend dans cette famille pour s'enquérir des conditions d'hébergement. Pour voir vraiment si tout se passe bien. Nous faisons l'appui psychosocial. Pour les amener à dire que ce problème dans lequel ils sont n'est pas de leur faute. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont notamment UNICEF, nous arrivons à bien assurer ce mandat de protection. On a vraiment l'impression que le message commence à passer. Maintenant, il ne s'agit plus de retourner, mais on retourne avec un accompagnement, avec un suivi, avec des projets de vie. Il ne s'agit pas d'un ensemble. Il ne s'agit pas d'un ensemble. Il se passe d'un ensemble. Il s'agit de la même façon que je ne te mets pas. Je ne te fiche pas d'un ensemble. Je ne te dis pas d'un ensemble. Je ne dis pas de l'Unicef. en train de faire, c'est ça qui va assurer l'avenir de ces enfants. Il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer à suivre pour que ça soit en tout cas une réussite pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la base du volontariat. Je pense qu'on doit aller dans l'essence de les institutionnaliser et les appuyer pour qu'ils puissent valablement se décharger de cette tâche qui est vraiment nécessaire pour le bon fonctionnement de notre société. Sous-titrage ST' 501